Les gars, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais je vais vous demander de l'aide. Parce que là, aujourd'hui, Bench & Sigards a besoin de vous. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis la rentrée, il y a plusieurs événements que je vais vous narrer qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un élan de solidarité. La première chose, c'est que depuis la rentrée, on subit un gros shadowban de la part de YouTube et d'Instagram. Il y a très très peu de gens qui reçoivent notamment les notifications des vidéos, elles ne sont plus mises en page d'accueil et ça se traduit par une énorme diminution du nombre de vues. Alors, on pourrait se dire au début, bien sûr, mais moi, je me suis dit que c'est à cause des thèmes ou peut-être que les vidéos plaisent moins. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes créateur sur YouTube, vous avez accès à quelque chose qui s'appelle YouTube Analytics et qui vous donne absolument toutes les statistiques des vidéos, notamment le taux de clic par impression. Et en fait, on se rend compte que sur des vidéos comme la Russie, même aujourd'hui, alors qu'elle est sortie il y a plusieurs semaines, le taux de clic par impression est supérieur à d'habitude. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui cliquent dessus, en fait, quand ils voient, quand on leur propose la vidéo. Donc, normalement, ça devrait se traduire forcément par plus de vues. Et hélas, les vues sont inférieures. Donc, c'est bien la preuve que la vidéo est moins proposée. Vous voyez aussi, par exemple, vous avez le taux de j'aime et vous voyez que le taux de j'aime de la vidéo, elle est plus likée que la moyenne des vidéos de la chaîne. Donc, ça veut dire que c'est une vidéo qui plaît, qui fait des bons stats. Donc, en fait, elle a tout pour être mis en avant et faire des vues et elle n'en fait pas. Sur Instagram, qu'on a conçu bien Shadowban, ça veut dire que mes stories, elles font beaucoup moins de vues qu'avant, que les gens ne trouvent pas mon profil quand ils tapent mon nom sur Instagram. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, qui croient, qui ont cru, en tout cas, que j'étais plus sur Instagram. Parce que vous voyez, quand on tape Baptiste Marchais, il faut vraiment taper tout mon pseudo avec l'underscore, le 4, avant de m'avoir proposé dans la liste de recherche. Donc, ça permet aussi de moins de faire la promo des vidéos et donc, forcément, moins de vues à la fin. Et ce qui se passe, c'est que, du coup, on a eu plusieurs grosses productions qui ont été faites à perte parce que, forcément, les revenus YouTube étant directement corrélés au nombre de vues ainsi que les sponsorisations, ça fait que ce que ça nous a coûté à produire, ça a été supérieur à ce que ça nous a rapporté. Notamment, je vais parler de la vidéo de la Russie. Il y en a d'autres. C'est des vidéos où on a voulu faire vraiment une grosse, grosse production pour essayer de caler le mieux un univers professionnel. Par rapport aux estimations de vues qu'on avait faites, ça rentrait, entre guillemets, dans notre business plan. Finalement, évidemment, avec le Shadowban, ça ne l'a pas fait. La deuxième chose qui nous a mis un petit peu le coup de grâce, c'est quelque chose non plus qu'on n'avait pas pu anticiper, c'est que, en fait, je me suis fait virer de ma banque directement à cause de mon engagement politique et médiatique. Alors, je sais que ça peut paraître fou comme ça, mais en fait, je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Vous avez des youtubeurs que vous connaissez déjà, comme Julien Rojdy ou Thaïs Desquiffons, qui ont déjà été touchés par ce genre de choses, ou même d'autres personnalités du milieu politique. Ils m'ont juste viré comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas d'explication, ils vous dégagent malgré le fait que les comptes aillent bien, tout. Et en fait, du coup, il a fallu trouver une autre banque, tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de partir, ils nous ont fait un petit coup. Alors, en tout cas, moi, c'est un coup auquel je ne m'attendais pas du tout. Peut-être que j'aurais dû me renseigner. Mais ils ont soldé le crédit que j'avais avec l'entreprise et ils nous ont interdit le dernier mois tout découvert. Donc, en fait, forcément, pour une entreprise comme ça, vous avez besoin de fonds, vous prenez crédit pour le matériel, les décors, etc. Puis après, c'est amorti parce que c'est remboursé petit à petit. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, tous nos fonds sont passés dans la solde du crédit. Ce n'était pas du tout prévu. On se retrouve sans fonds, sans pouvoir avoir de découvert le temps que les fonds reviennent. Donc, en fait, on ne peut plus faire de dépenses et on ne peut plus tourner, en fait. Tout simplement, on ne peut plus gérer les dépenses liées à la chaîne. Il se trouve qu'il y avait un projet en cours dans mes futurs projets qui aurait pu nous aider. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un projet de faire travailler des artisans français et de produire des objets en quantité limitée, numérotés, des objets vraiment de fabrication artisanale et française. Je vous en parlerai prochainement, en fait, quand les projets sortiront. Et il se trouve que le premier projet, c'était un couteau en édition limitée. On devait en vendre une petite quantité, mais ça devait nous faire une belle bascule et donc nous permettre d'avoir des fonds pour pallier un petit peu tout ça et produire la chaîne. Simplement, l'artisan français qui fait les couteaux, il vit en Ukraine. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est tombé à l'eau ces derniers jours. Parce qu'aujourd'hui, il est incapable de nous fournir les couteaux qu'on devait. Il est expatrié en Ukraine. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il réfléchit pour rentrer en France, etc. Mais en tout cas, le fait est que, pour le moment, ça ne va pas se faire. C'est pour ça que j'en viens à ce que je voulais vous demander. J'ai longtemps réfléchi avant de le faire. Vous savez que moi, je ne vous demande jamais rien. Je n'ai pas de Tipeee, je n'ai pas de choses comme ça, de contributeurs. J'autofinance la chaîne avec les différents business que j'ai réussi à faire autour. Parce que c'est une chaîne qui coûte très cher à produire vu qu'on veut toujours essayer de faire quelque chose de qualité professionnelle. Donc, avec les vêtements, les coachings, etc. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment besoin que ce soit vous qui m'aidiez à passer ce cap le temps que les fonds reviennent et qu'on puisse continuer à financer et pour ne pas qu'il y ait d'arrêt des productions des vidéos. Parce que tout simplement, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on a quelques vidéos de tournée d'avance et si on n'arrive pas à trouver de l'argent rapidement pour pallier ce trou, en fait, pour pallier ce moment à passer, la chaîne va s'arrêter pendant un moment et forcément, ça va être très dur de revenir et de redémarrer avec le rythme qu'on avait avant. Pour ne pas passer par un site de cagnotes en ligne qui prend une grande partie des fonds, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une page directement sur mon site, benchandcigars.com. Vous avez une page de dons dans la boutique. Je vous affiche là à l'écran. Vous pouvez sélectionner directement la somme que vous voulez. Voilà, on a mis plein de sommes différentes. Vous les ajoutez au panier et vous cliquez sur faire un don. Et après, ça se passe exactement comme si vous achetiez des fringues ou quoi, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de frais de port. Vous mettez ce que vous voulez, même 1 euro, nous, ça nous va vraiment. Si vous en êtes assez à se mobiliser, enfin, si vous êtes assez à vous mobiliser, ça nous sortira vraiment de ce mauvais passage. J'aurais pris sur moi, en fait, si c'était lié à une mauvaise gestion des fonds, si j'avais fait des erreurs et tout, bon, j'aurais assumé. Là, le fait est que franchement, en étant totalement honnête, on ne pouvait pas prévoir cette accumulation de phénomènes. Donc vraiment, je vous le demande. Vous savez que moi, je lis vos messages. Quand on me demande une dédicace en vidéo pour un anniversaire, etc., je les fais toujours. Je m'engage pour les associations quand on me le demande, tout ça. Là, pour une fois, c'est moi qui vous demande vraiment d'aider la chaîne. Si vous aimez les contenus qu'on fait sur cette chaîne, si vous aimez ce que je vous propose et si vous voulez continuer à avoir cette espèce de qualité pro qu'on s'impose et même avoir une qualité peut-être supérieure dans les prochaines vidéos puisqu'on essaye toujours de s'améliorer. Je pense que vous avez vu cette amélioration au fur et à mesure d'avoir des mois qui ont suivi la création de la chaîne. Si vous voulez ça, vraiment, faites un don sur benchandcigars.com et aidez-nous. On vous en sera vraiment extrêmement reconnaissant. Vous nous soutenez déjà et vous me soutenez déjà énormément au quotidien en regardant les contenus, en partageant les contenus, en m'envoyant des messages. Et vraiment, je vous le dis, je leur le redis à chaque fois que je fais un live, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, j'ai besoin de vous, alors je compte sur vous. En attendant, je vous laisse à la vidéo. Merci à tous et bon carême.